Bonjour, ici Édouard Morissette, conseil pédagogique au service DTI de la Commission scolaire de Montréal. Lorsqu'on utilise Office 365 dans Outlook, on compose et on reçoit des courriels. Il est important dans un contexte d'entreprise de bien signer le courriel qu'on envoie. Donc, dans cette vidéo, on va vous montrer comment on peut créer une signature de courriel. Je vais vous montrer également dans cette vidéo comment on peut programmer une réponse automatique. Bonjour, dans Office 365, dans Outlook, lorsqu'on compose un nouveau message, on peut vouloir signer tous nos messages qu'on expédie avec la même signature. Par exemple, dans le cas de la mienne, j'ai mis mon nom, mon rôle, l'endroit où je travaille, mon téléphone et mon courriel. Comment est-ce qu'on fait ça, créer une signature, de sorte que chacun de nos courriels va en contenir une? Alors, le principe, c'est de quitter la boîte d'édition de nouveaux courriels. Et quand on est dans Outlook, c'est bien important d'être dans Outlook. On appuie à droite sur la roulette et on descend jusqu'au menu Options. Options, l'avant-dernier menu. Une fois dans le menu Options de messagerie, on clique sur le troisième onglet Paramètres. Dans Paramètres, on est dans les paramètres de messagerie. On remarque par le fait qu'on a aussi paramètres de calendrier et paramètres régionaux pour la langue de clavier. Ça serait à d'autres écrans qu'on va regarder plus tard. Mais dans Messagerie, vous avez bien sûr la signature de messagerie électronique que vous pouvez composer dans cet éditeur-là. On peut donc colorer le texte, mettre du jaune, mettre en gras, changer la police. Par exemple, ici, je vais changer ma police de caractère pour 12 par exemple. Une fois qu'on a fait ça, si on veut que chacun de nos messages soit signé de cette signature, on va cocher Ajouter automatiquement ma signature au message envoyé. Et de cette façon, quand on va faire Enregistrer en bas sur le bouton bleu, quand je vais composer un nouveau message, ce que je vais faire dans quelques secondes, dès qu'il va me confirmer que c'est enregistré. Alors, quand je vais composer un nouveau message, à ce moment, je retourne dans Courriel, Nouveau message. Ce qu'on remarque, c'est que la signature, elle est présente automatiquement dans le courriel. Si jamais, par exemple, vous supprimez tout votre texte. Par contre, c'est important de comprendre que dans le menu Insérer, on peut insérer votre signature. Et à ce moment-là, il va aller chercher, Office 365, il va aller chercher la signature que vous avez composée. Donc ça, c'est la première partie de cette vidéo. La deuxième partie, c'est supposons que vous partez en voyage ou en vacances et que vous voulez que, lorsqu'on vous envoie un message, que tous vos correspondants reçoivent un avertissement comme quoi vous n'êtes pas disponible pour une certaine période de temps. Donc, évidemment, on va cliquer sur Roulette et on descend sur Réponse automatique qui est le deuxième élément du menu, Réponse automatique. Et dans Réponse automatique, on choisit en cochant Envoyer des réponses automatiques. On va planifier dans le temps de quel jour, quelle heure, jusqu'à quel jour, quelle heure. Supposons que vous partez cinq jours. Vous choisissez la date de votre départ, la date de votre arrivée et vous composez votre message qui sera envoyé en réponse à tous les courriels qui vous seront envoyés. Vous allez quand même recevoir les courriels dans votre boîte de réception. Si vous consultez vos messages, des messages vont rentrer. Mais tout le monde qui vous écrit comprendra que vous êtes parti en vacances, que vous serez retour et que vous ne répondrez pas aujourd'hui. Alors, re-bonjour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur « J'aime ». Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback de nos auditeurs. Ensuite, si vous voulez recevoir les toutes dernières nouveautés et les dernières vidéos, a été avertis par courriel de nos nouvelles publications, cliquez sur « S'abonner ». Comme ça, vous serez abonné à notre chaîne. Mais maintenant, si vous voulez plus d'informations supplémentaires concernant le sujet que nous avons traité dans la vidéo, lisez le descriptif plus bas. Il y a quelques liens web qui vous amèneront dans les ressources qu'on a placées pour vous. Voilà. Merci beaucoup.